Je m'appelle John Lynch, je suis un écrivain et un comédien. Plutôt un comédien, j'ai commencé d'écrire un peu tard, quand j'avais 40 ans et j'ai déjà écrit deux romans, mais le premier roman, mon premier roman, il s'appelle « Le déchireux de l'eau ». C'est pas mal. « Le déchireux de l'eau » et il sort la fin d'août. C'est traduit par Richard Bégaud et c'est une histoire sur un jeune homme de 17 ans en Irlande du Nord pendant les années 70 qui a perdu son père. Son père, il est mort. Il pense dans une façon héroïque pour Irlande pendant pendant les guerres en Irlande. Donc, il n'a pas un père. Son père, il est absent et il vit vraiment dans son imagination. Il échappe la guerre autour de lui-même dans son imagination. Donc, il construit un autre père, un deuxième père. Et dans son imagination, son père, il est devenu un héros énorme, un astronaute. Un cosmonaute, un astronaute. Il écrit des lettres dans sa tête à son père. Et j'ai toujours voulu jouer ou traiter cette idée de l'Irlande comme un pays, surtout avec l'idée du républicanisme. comme Sinn Féin, l'Ira, cette notion de l'homme, le père, l'homme comme un héros. Mais la guerre, c'est dégueulasse. La violence, c'est horrible. La violence entre protestants et catholiques, c'était affreux. Et quand j'étais jeune, quand j'avais 17 ans, 16 ans, 15 ans, il y a des bombes, des explosions. Et j'ai voulu, dans ce livre, capter ce monde-là, mais aussi montrer comment un jeune homme peut survivre dans un monde comme ça. Et la seule façon dont j'ai trouvé quand j'ai écrit, c'était dans son imagination, pas créer un autre monde. Et donc, je trouve la même chose quand je joue, je trouve la même chose quand je crie. Donc, il y a des résonances, des réflexions, des miroirs comme ça, pendant tout le Romain. Sous-titrage ST' 501